Yoho petit bonsoir, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve non pas pour un bilan manga Mais pour un bilan lecture Donc au cas où, pour ceux qui ne connaissent encore pas Cette catégorie là sur ma chaîne Je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour avoir plus de détails Donc du coup dans cette vidéo On va parler du manga des timeshooting stars Qui est un manga en 12 tomes terminé en France Et au Japon Donc en 12 tomes la série Il existe un volume 13 qui sortira en mai Et le volume 13 est un tome totalement bonus Mais je ferai une vidéo en mai du coup Pour te parler du dernier volume Donc là on va diviser du coup L'intégrale, donc les 12 tomes en 2 épisodes 2 épisodes du coup où je représente A chaque fois les 6 volumes Donc Détancho Tester est un manga qui est de Mika Yamamori qui est un mangaka Qui a 3 autres robes disponibles au Japon Dont une actuellement en cours Donc j'aimerais bien qu'on les ait d'ailleurs Et en ce qui concerne ce manga nous sommes sur les éditions Kana, le premier tome est sorti en Juillet 2015 En France, la série a commencé En 2011 au Japon Et le tome 6 du coup Est sorti en Mars 2016 Voilà pardon J'ai un petit peu du mal Et donc du coup le dernier tome est sorti en France En mars 2017 Voilà Donc la série est bien entendu dans le genre Romance, étrange de vie Et l'oeuvre est achoncillée au 10 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne cette partie Je tiens à m'excuser Mais elle va être quand même assez rapide Et assez courte Donc surtout si vous avez besoin de plus de questions Ou plus d'informations N'hésitez pas à me mettre un commentaire Je me fais un plaisir de répondre Et je réponds quand même assez vite Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que c'est un méga coup de coeur Alors je ne pourrais pas te dire En toutes les séries qui ont été des coups de coeur en début d'année Laquelle a la qualité de dessin la mieux Parce que je ne m'en rappelle pas exactement et tout ça Et puis ce serait un petit peu dur de faire une sélection entre tout ça Mais en ce qui concerne du coup la qualité du dessin Ça a été juste un méga coup de coeur En ce qui concerne la série C'est exactement la même Et c'est pour ça que je n'ai pas grand chose à dire Tout simplement parce que j'ai sûre kiffé J'ai adoré l'idée J'ai adoré le thème J'ai adoré en fait que Que ça se développe au fur et à mesure Que ça soit doux C'est une oeuvre quand même assez douce Assez belle etc Donc voilà j'ai vraiment adoré cette oeuvre J'ai adoré aussi tout simplement parce que Alors je tiens à avouer que le tome 1, 2 et 3 Ont été des méga coups de coeur Le tome 4 a été juste un j'adore Si je ne me trompe pas c'était le tome 4 Ou alors le tome 3 Non ça doit être le 4 Le tome 5 et 6 du coup ont été des méga coups de coeur Mais il faut savoir que par rapport à l'histoire C'est tout à fait normal Qu'il y ait eu justement une petite chute pour remonter Et je trouve ça parfaitement géré Donc voilà en ce qui concerne ces 6 tomes Je les trouve parfaitement gérés Je trouve quand même Que en ce qui concerne les personnages principaux On les a suffisamment développés Je trouve aussi très intéressant Qu'en fait la mangaka Il y a deux personnages qui sont quand même féminins Qui sont assez en recul au niveau de l'histoire Qui sont un peu plus en second plan Mais j'ai trouvé ça très intéressant Que la mangaka les développe quand même un tout petit peu Pour ces volumes là Donc pour ces 6 premiers volumes Je trouve que ça a été suffisamment fait Ce qui est dommage c'est qu'il y a un des personnages Je vais te mettre une petite photo d'elle J'aurais préféré aussi qu'on la développe un petit peu Peut-être que c'est dans les 6 prochains volumes Je n'en sais rien vu que vraiment le jour où je filme Ce matin même j'ai fini de lire le tome 6 Donc je ne suis pas allé plus loin Je ne peux pas dire par rapport à la suite Donc voilà Mais en tout cas en ce qui concerne cette série J'ai juste adoré D'ailleurs je tiens à te l'avouer Dans deux jours Donc logiquement limite Enfin toi tu auras cette vidéo jeudi Donc grand maximum vendredi Je commande le manga le tome 1 De Date and Shoot is Star En japonais Donc ça veut dire quand même Que j'ai assez aimé cette série Pour pouvoir acheter le tome 1 en japonais Ce qui n'est pas un truc que je fais quand même Très 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 souvent Bien qu'en ce moment un peu plus quand même Mais je reste assez salettique quand même Sur les mangas où je garde Où j'achète un tome 1 En japonais ou en autre langue Voilà Donc du coup je te laisse avec la suite Donc du coup en ce qui concerne mon avis Sur la qualité des couvertures Je te dirais tout simplement Que je les ai adoré Donc déjà ce que j'adore C'est la tranche blanche Ça j'ai vraiment un kiff Pour les mangas Avec la tranche blanche Tout ça plus joli On a du coup le logo Kana en rose bien entendu Vu qu'on est sur un shoujo Les titres sont des couleurs des jaquettes Donc du coup en ce qui concerne le volume 1 Le voici En ce qui concerne l'arrière Ce que j'adore c'est qu'à chaque fois On nous remet toujours la petite phrase Comme ça sur un bandeau Il y a marqué La vie réserve parfois d'étincelantes surprises Et ce que j'adore aussi C'est que dès le volume 1 On savait que la série était terminée en 12 tomes Et donc du coup c'était écrit Série terminée en 12 tomes Donc ce qui est dommage par contre C'est qu'au fur et à mesure Ils n'ont pas rajouté du coup Qu'il y avait un volume 13 bonus C'est pas écrit Donc je trouve ça dommage Alors après peut-être que c'est écrit A l'intérieur des derniers volumes Mais je ne les ai pas encore lus Je suis arrêtée au tome 6 aujourd'hui Donc voilà Donc du coup en ce qui concerne Quand on enlève la jaquette Alors je tiens à m'excuser Il y a des traces de doigts un peu partout Voilà Mais c'est tout simplement Que tous mes volumes de Kana En tout cas de cette série A chaque fois j'ai l'encre Qui atterrit sur mes doigts Et même si je fais attention Toutes les 2-3 pages A essuyer mes doigts Il y a quand même eu des traces Donc voilà Mais en ce qui concerne L'apparence du manga du coup Qu'on enlève la jaquette A chaque fois c'est la même C'est juste les couleurs qui changent Voilà Donc moi ça m'énerve Parce que là franchement C'est grave dégueulasse C'est horrible Encore le premier volume J'ai pas fait trop attention Donc du coup voilà J'étais pas au courant Parce que d'habitude Ça me le fait pas Et là du coup Après sur les autres volumes J'ai fait plus attention Mais voilà Quand on ouvre le manga Du coup on commence par ça Donc rien Et on commence directement Par ceci Donc une petite image Toute mignonne Et une sublime page de chapitre Et on commence Voilà En ce qui concerne du coup Le volume de Hop Donc on est sur les tons rouges Donc là ce que j'adore du coup C'est qu'on met en avant Les filles de l'histoire Je trouve ça plutôt sympa Là pareil A chaque fois on commence Par une page blanche Et Voilà Hop Donc là ce que j'adorais C'est qu'on avait un résumé Du coup de ce qui s'est passé Dans les précédents volumes Donc ça je trouve ça plutôt sympa Et je vais ouvrir quand même La première page Donc évitez de lire Au pire pour ne pas être spoil Mais au moins que vous puissiez voir La qualité des dessins Donc du coup En ce qui concerne la fin du manga Il y a une fois de plus des pubs Donc du coup je vais t'en parler vite fait Comme ça tu peux savoir aussi Où j'en suis au niveau des lectures De cette maison d'édition Et j'ai déjà de l'encre sur les doigts Donc il faut le faire Donc du coup On commence avec Blue Spring Ride Que j'ai déjà présenté du coup Quand la série s'est terminée Trob Edge Qui est une série du coup Que je vais commencer Donc on va avoir du coup La série Five Qui est une série terminée en 15 tomes Mais il existe une seconde saison Qui devrait pas tarder À apparaître en France La saison 1 Je l'avais lue A l'époque où c'est sorti Donc c'est il y a quelques temps Et j'avais adoré Tiens j'adore Alors je peux pas dire plus Parce qu'en fait Je n'ai jamais fini Les volumes Je crois que je me suis arrêtée Au volume 8 Un truc comme ça Mais j'avais adoré la série Et je compte la relire du coup Quand les 10 premiers tomes Seront sortis en France De la saison 2 Comme ça Ça me permettra de relire la saison 1 Et d'enchaîner avec la saison 2 Ensuite on est avec The Gentleman Alliance Cross Qui est un manga Que je n'ai pas du tout accroché J'ai décroché au premier volume Tout simplement Mais en même temps J'ai l'âge qui ne suit pas Donc du coup On continue avec La série Sawako Qui est une série Qui est toujours en cours Je crois qu'elle est actuellement En 25 tomes Voir plus Et moi j'attends tout simplement Que la série se termine Pour la lire Ensuite on est avec Happy Anne Clover Qui est un manga Auquel je n'ai absolument pas accroché Le Professeur Eji Qui est un manga Qui m'intéresse Mais je n'ai toujours pas Prus le temps de le lire Et Cat Street Enfin bref Vous pouvez lire le titre Qui est un manga Qui m'intéresse Voilà Je ne l'ai toujours pas lu Et je crois qu'il y a Encore une pub Non il n'y a plus de pub Voilà En ce qui concerne du coup La couverture 3 Ce que j'ai adoré C'est qu'on met du coup Cette fois-ci en avant Les garçons de la série A l'arrière On met un personnage Justement qui est Un peu moins important Donc je trouve ça Plutôt intéressant De l'avoir mis Justement en avant Voilà Donc toujours avec La fameuse petite phrase Ce que j'adore C'est que c'est toujours Assez soft Assez court Quand même au niveau du résumé Il n'y a pas 36 000 choses A lire Parce que moi Plus le résumé va être long Moins j'ai envie de le lire Le volume 4 Que ma foi Je n'ai pas trop accroché Ça fait un peu trop girly Pour moi Il faut rappeler Au cas où Que je suis un garçon de base Donc voilà Ça n'aide pas Est-ce qu'on a d'autres pubs ? Là on n'a même pas de pub Donc voilà Donc du coup On continue avec La jaquette du tome 5 Donc on a du coup Le professeur Donc ce que j'ai bien aimé C'est que du coup L'image se poursuit un petit peu Et là à l'arrière C'est pareil C'était pareil aussi Pour tout à l'heure Mais ça n'apporte pas grand chose Ce genre d'image là On va la mettre avant droit Voilà C'est pas Folichon Et du coup Le volume 6 Du coup avec Mamora Mis en avant Donc ça je trouve ça sympa D'abord on a mis nos protagonistes Parce qu'ils étaient vraiment Et là on nous met Les autres persos en avant Les 3 plus importants Donc je trouve ça plutôt sympa Voilà Donc celle-là encore Elle est plus jolie Parce qu'on n'a pas le visage de caché Tout à l'heure Le professeur Il avait le visage de coupé Donc ça je trouvais ça Un petit peu dommage Donc du coup La vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A mettre un petit pouce en l'air Pense à aller t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me fait extrêmement plaisir Pense à activer la fameuse petite cloche Qui t'a permis d'être informé Au niveau de la sortie des vidéos Car en dehors de ça Youtube a décidé De faire mourir les petits youtubeurs Pour faire vivre un peu plus Les grands youtubeurs N'hésite pas non plus A me rejoindre un peu partout Du coup sur les réseaux sociaux De la chaîne Sur mon compte Instagram Qui fait un peu Un mélange de tout Et pense aussi A me rejoindre Sur les autres chaînes youtube Si ou jamais Elle t'intéresse Voilà Donc n'hésite pas surtout A me mettre en commentaire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie De l'acheter ou pas du tout Et si toi tu as lu cette série N'hésite pas à nous mettre Un petit commentaire Pour nous donner ton avis Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup Très très vite Pour la suite du coup De mon avis sur le manga Des times shooting star Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz